... ... ... ¿En qué nosotros? El centro de modelación y simulación del Ejército, su objetivo es principalmente inmigrar el desarrollo de las Fuerzas Terrestres de entrenamiento. La solución Éclamos nuestros sistemas de simulación, qui permettent d'augment de l'hôpital à l'hôpital, permettent de diminuer les risques dans les phases prévues du train, et nous basons sur toute la technologie de dernière génération pour recréer le scénario du train, et les conditions auxquelles l'hôpital se doit enfrenter. Comme vous pouvez le voir, nous avons un système que recréé en un secteur de entrenamiento real de une unité, et nous interactuons avec un système de entrenamiento de une ametrallée. La idée est d'entrener les décisions du apontateur au moment de décider quand on va tirer un objectif et quanta munition consommer. Ça nous permet de générer leçons de entrenamiento, avec munition simulée, ce qui permet de gagner des coûts pour obtenir munition real. et au moment que l'homme tient à un système de entrenamiento avec la munition real, il y a passé plusieurs heures de simulée et il n'est pas nécessaire d'entrener avec munition en calme, il n'est pas nécessaire d'entrener avec munition real, aspecte de la punterie específice, aspecte de la décision, de la décision de l'objectif. C'est plus ou moins que ce qu'il se requierté avec ce système. Ce système, c'est plus ou plus, c'est une ametrallée de calibre .50, et est asocié à un moteur de simulée en lequel nous pouvons intervenir et construire la réalité propre de un système de entrenamiento. de l'actualité. Donc, réduisent les coûts, et augmentent la efficacité du train. Le train de l'actualité de simulée permet deux choses principales. Un, c'est réduire les coûts. Et le second, c'est éviter les risques dans les phases prévues du train. Avant de passer au matériel real, on va commencer par la simulée que l'homme est certifié pour pouvoir utiliser un armament real. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501